Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous ai concocté deux actions treuillage dépanneurs. On est nombreux à aimer les explosions, à aimer les accidents, mais surtout, ce qu'on aime bien ici, c'est quand c'est spectaculaire. Eh bien, je vous ai sauvegardé deux petites actions très sympathiques à la suite dans cet épisode. Pensez à liker la vidéo, c'est important, ça soutient la chaîne. Et puis, écoutez, ça motivera les dépanneurs à peut-être mieux travailler, ou les conducteurs à mieux conduire. On verra bien. Bref, bonne vidéo à tous, et attention aux explosions ! Ok, bon, on va leur dire au clic, on va leur donner l'info. Oh, trop bien ! Regardez où ils l'ont mis ! Ouais, ouais ! Oh, j'adore ces inters ! Oh, il fait l'amour aux cailloux, quoi ! Quelle belle intervention ! Bonjour, c'est moi qui fais, hein ! On ne touche à rien ! C'est moi qui fais, le professionnel est là ! Bonjour, messieurs ! Oui, mais vous savez que... Durand Vendès ! C'est mon GPS ! Ah, mais on... Non, mais on était en train de... J'écoutais ma... C'est ma collègue qui me guidait, donc on va éviter les histoires, mais elle m'a dit, là, tu vas tout droit, et du coup, je suis arrivé par là. Mais d'habitude, moi, j'aurais préféré venir par la route, mais ma collègue m'a dit, c'est plus rapide. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas là pour les histoires. Oui, vous savez, des fois, ils mettent des petites routes. Donc, du coup, j'ai écouté ma collègue, mais en effet, il y avait peut-être... Allo, bonsoir ! Ouais ! Enfin, une route, quoi ! Bref ! Voilà, voilà ! Le véhicule... Ça marche ! On doit l'emmener où, le véhicule ? Ouais, sur un Scénic. Ouais, je sais bien, je... Vous savez que j'ai que des Scénic dans ma fourrière ? J'en ai 5, 6, 7... Bonne nouvelle pour vous, on voit l'un de plus. Ça marche, donc je le mets chez moi ? Ah non, chez nous. Ah, de quoi ? Parce que moi, c'est chez moi que je les ai, à ma fourrière, où j'en ai plein. Quel comico ? Hôtel de police, s'il vous plaît. Ok. Hôtel, police... Ça marche, pas de soucis. Vous avez les clés ? Non, mais il est ouvert. Ok. Bah écoutez, on va mettre quelques plots, quand même, pour fermer la route, ça sera plus prudent. Il y a un 5, 7 ans pour désigner le véhicule utilisé par les dépasseurs. Allo, allo, bonsoir, les dépasseurs... Allo, bonsoir, les dépasseurs... Tu gères la 113 ou t'arrêtes de travailler, collègue ? Non, mais j'étais en train de prévenir à mes yeux, parce que du coup, il y a l'écoute faute. Oui, 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 j'en sais bien, mais bon, ça discute, ça discute. Dépanneur, à l'écoute. Oui, bonsoir, j'ai un léger souci au niveau de la mine de fer. J'ai ma voiture que j'encastrais sur un muret. Vous avez mis un point ? Je vous fais ça, c'est juste à côté de la mine de fer. Ok, bien reçu, je vais voir avec mon ITC. Dp2, enfin Dp1. On est tous là pour voir l'expression. Dp1. Allez, Zoula ! On n'est pas tous au chômage ici. Dp1 pour Centra. Il est sur le mousse. Excusez-moi, Centra, je suis en train de changer l'eau des poissons. Attention, éloignez-vous ! Éloignez-vous ! D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux aller direction mine de fer ? Il y a un point qui doit être mis. Mine de fer, oui, bien sûr. D'accord, je prends. Je voulais justement vous demander, j'en fais quoi, la bagnole abandonnée ? Je l'ai accrochée, je l'amène au Dp ? Ouais, tu la ramènes au QGDP, on va prendre la blague, on va prendre toutes les intros d'excuses. Ouais, vas-y, ça marche. Parfait des blessés ? Parfait. Ok, parfait. Ah bah, de toute façon, je n'allais pas le remorquer de l'autre côté, vu comment était le véhicule. C'était plus simple de juste le faire redescendre que d'essayer de le faire basculer de l'autre côté. Non, mais on va dire qu'on ne s'attendait pas à vous voir le pouf, comme ça. Ah bah, c'est un V8. C'est V8 Diesel, c'est en couple, c'est pas une caisse de célibataire, ça, messieurs. Ça, c'est du couple, ça pousse. Vous êtes marié, monsieur ? Ça pousse. Ah, vous savez, ça, c'est un piège dans lequel je ne souhaite pas tomber, monsieur. Il est marié à celle des panneuses. Ouais, exactement. Elle est fidèle. Du coup, c'est une voiture à célibataire. Bah oui, parce qu'elle est coupleuse. Oui, non, mais j'ai compris la blague, bien sûr, c'est célibataire, on ne pouvait pas dire que c'est une voiture. Ça marche. Ma vue privée, vous ne regarde pas, monsieur, là. J'en sais pas, un contrôle de police, je ne suis pas menotté. Je ne sais pas répondre à vos questions. Vous ne m'intéressez pas, pour information. Vous avez un beau chapeau, mais... Mon collègue. Voilà, vous avez que ça. J'aime beaucoup vos chapeaux. Dommage que vous n'ayez rien d'autre, quoi. Super, bonne ambiance. Je vous laisse y aller. Voilà, j'aime bien. Est jolie, votre barbe ? Oui, je voulais s'occuper du véhicule avant de nous faire en banalier. Oui, on fera l'outrage après, si vous voulez. Oui, voilà. Allez, parfait. Et commencez à vous échauffer, ça va finir en rébellion. Je ne vais pas me laisser le faire. Échauffez-vous doucement, je ne voudrais pas vous blesser. C'est dommage. Allez, c'est ça. Donc, courage à vous. Ils sont fous. Outrage jusqu'à la rébellion, l'équipe. Moi, je vous le dis. Voilà, libérez tous les copains. Je suis marqué d'épée civile. Ne t'inquiètez pas, va. Outrage jusqu'à la rébellion, toujours, l'équipe. On ne se laisse pas faire, ici. On ne se laisse pas faire. Ouais, t'inquiète même pas. C'est bien, échauffez-vous. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, je n'aurai pas de pitié. Je pourrais y aller à fond. Je n'aurai pas besoin de me retenir. Allez, allez-y, c'est bien. On sent le taser. Voilà, sortez Pikachu. Vous avez raison. C'est pour vous, la petite C-TREP, là. C'est la C-TREP pour Centrale. Je vais leur rouler dessus, ça va leur faire tout drôle. Ils vont passer sous le plateau. Ça va être vite fait, bien fait, ça. On est sur l'intervention. Ouais, le travail, c'est trop stylé, hein. C'est trop stylé. On est sur une intervention avec la police. Regarde, Nico. Ah ouais. C'est encore mieux que la vraie vie. Regarde ! Il y a un mec derrière moi qui est cagoulé, là, dans une Mégane et là, ça. T'es à quel endroit ? Saint-Louis. Ah, il va direction QG. Voilà. Il va où ? C'est bon, ça va marquer. C'est tout bon. Attends, je vais direction QG. On se retrouve à l'hôtel. Ouais, je comprends bien, il n'y a pas de mal, c'est normal. Prochaine fois. Bon courage, au revoir. C'est peut-être l'embaigneur qui t'a le redonné. Merci. Ok, bon courage. Eh, les plots ! Les plots, messieurs, le triangle ! Les plots ! Ouais, je pense, c'est chelou. Ok, bah, il y a plus. C'est vraiment des fainéants aussi. Heureusement qu'ils ne sont pas payés, hein. Enfin, ils ne sont pas payés. On s'est compris, quoi. Le travail est toujours fait à moitié avec eux. Eh, mettra. Pour poser des plots, tirer sur des gens, il y a du monde, par contre, pour ramasser tout ça. Et personne, après. Personne. Non, non, c'est bon. J'ai juste un petit problème, c'est à vous. Je suis... T'as quoi, tu veux ouvrir le portail ? Je reste... Les collègues, il a cru que c'était radio... Radio pirate, la radio métier ? Ben non, mais il nous dit qu'il a quelqu'un d'armé derrière lui. Ah ouais, mais bon. Fait bouillir le véhicule. Je suis pas sur sa fréquence privée. L'impression d'être à trois dans son camion, là. Moi, je ne l'embête pas avec mes problèmes. Eh ben, c'est pareil pour lui. Alors, moi, je pense que chacun devrait garder ses problèmes. D'accord. S'il meurt... Je lui dis qu'il meurt en mourant seulement. Non, mais voilà, c'est ça. Il n'a qu'à parler à son preneur d'otage. Ça ne nous intéresse pas, on ne viendra pas l'aider. D'accord. C'est chacun son problème. Moi, je ne l'embête pas avec mes problèmes. Donc, il y a un homme armé. Il se fait menacer. Ça ne nous regarde pas. En tout cas, moi, ça ne me regarde pas. J'ai pas chaud. Oh là là. Oh, mais non. Mais non. Ah, mais il s'est vraiment foutu en l'air. Oh, c'est trop drôle. En plus, il y a la chance que ça ne bête pas. Oh, il s'est vraiment mangé. C'est terrible. Go clipper, les petits potes. Alors là. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pas très dur. Ah oui, en effet. Le diamant, c'est lourd. Vous vous êtes blessé ou pas ? Non, du tout, du tout. J'étais bien attaché, etc. Allez, mon collègue. Tu peux baliser ou pas ? Oui, je vais baliser, mais j'attends que je me suis. Parfait. Vous n'êtes pas blessé, du coup ? Non, du tout, du tout. Vous avez un gilet jaune ou pas ? Non. Il faut qu'il arrive à le soulever comme il faut, etc. Belle mécanique. On va vous demander de vous éloigner, s'il vous plaît. Vous avez les clés du véhicule ? Oui, tenez. 41, 240 et il faudra sortir du périmètre pour qu'on puisse intervenir en toute sécurité. Tenez. Parfait, merci beaucoup. Ceux-là, on n'est pas... On est déjà en sérieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens en sérieux. Là, si je lui attache au cul, là. Là. Si je lui attache... Si j'attache là. Voilà. Et que j'accélère, normalement, il devrait tourner, je pense. Ouais, on t'écoute, DP1 ? Ouais, toujours pas d'inter. Je vois que vous êtes 12 ans en inter, mais il n'y a pas d'autres. Euh, bah non, pour le moment, non. Il n'y en a pas d'autres. Toujours aussi calme. Bon, écoute, je profite de la vue. Ah, il ne veut pas tourner ? J'essaye de... Ah, putain. Et puis, on est sur un gaming, alors. Et sur un jeu vidéo, alors tu te doutes bien que... Ah, ok. En fait, le câble, il a... Il a glitché le camion, en fait. Tu veux que je recule la route d'orée ? Ouais, laissez faire les professionnels, monsieur. J'ai vu ce que vous donniez en conduite. Je ne vais pas prendre vos conseils. C'est très gentil à vous. Chacun sa place. Je ne vous apprends pas comment conduire des camions. Vous ne m'apprenez pas comment conduire des dépanneuses. Ouais, c'est difficile. On est d'accord. Merci à vous. Une bonne journée. Ouais, en fait, le... Le treuil, le souci, c'est qu'il glitch le camion. En fait, au lieu de... Moi, je pensais que le treuil, il allait se bloquer là. Et que ça allait faire... Que ça allait... Que ça allait tourner d'ici. En fait, en accrochant ici, le câble, il a fait... Il a été à l'intérieur de la cabine, là. Il a été tout droit, comme ça. Et en fait, il s'est juste accroché comme ça. Donc, en gros, le câble, il ressort du bazar. Du coup, mon plan a échoué. Donc, bon, c'est pas plus mal. On va décaler... Bah, je vais aller tout droit. On va devoir aller dans la pampa. Le chauffeur, il est allé m'apprendre mon métier. Vous vous rendez compte, tu es chez nous ? Quelle insolence. Tu vois l'état de son camion, tu te dis... Quand tu vois l'état de son camion, tu te dis... Ouais, me donne pas de conseils, frérot. C'est très gentil. Tu me dis quand il est dans l'alignement ? Allô ? Ah ouais, j'allais te dire, si on pouvait éviter de faire juste un stop... Là, c'est bon ? C'est bon. Non, on va essayer de le retourner ici. Si on y arrive, YouTube, vous verrez peut-être cet extrait. Peut-être. Là, je vais le mettre au-dessus. Non, je fais, je fais ! Je fais ! C'est mon inter, on a dit ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! C'est pas possible, ça ! On peut rien faire tout seul, ici ! C'est fou ! Je crois que j'ai commencé à jouer hier ou quoi ? Attends, est-ce qu'on peut pas ? Est-ce qu'on peut le faire au-dessus ? Ah ouais, j'étais trop loin. Putain, vous avez vu ! On peut pas jouer tout seul, hein ! On va faire un petit truc, on va nous voler notre petit plaisir, là ! On peut pas l'accrocher sur le dessus. Je peux viser là, je peux viser là. Ouais ! Alors, c'est bien fait, hein ! Tu vois, t'as la flèche et tout. On peut pas accrocher au-dessus. En même temps, quelle idée de foutre le camion comme ça ! C'est terrible ! C'est terrible ! On va essayer de le mettre le plus haut possible. Mais à mon avis... À mon avis, ce qui va se passer s'il va juste se frotter, je pense. Faut que je mette un gros coup de gaz et on voit ce qu'il se passe. Ah ! Mais non ! T'es allé trop vite ! Mais non ! Elle ne comprend pas tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? T'es allé trop vite. Si j'avais pas été assez vite, il aurait frotté. Vous avez vu la distance que j'ai parcourue ? C'était épuisant, le travail, avec certaines personnes. C'était épuisant. Je vais mettre de l'autre côté. Ah là 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 ! Essayez de le mettre de l'autre côté. En plus, j'ai rien du tout été trop vite. C'est Pépère qui a rebasculé de l'autre côté. C'est pas de ma faute s'il s'est fait emporter par son poids, tu sais. On va le remettre de l'autre côté. Attends, sinon... Le mieux, sinon, c'est que je le traîne à l'intérieur, non ? Ah, c'est chou... Ouais, ouais, peut-être pas trop, non. Il y a du monde, hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas très envie de me voir retourner un camion devant la concession. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On va avoir des problèmes sur faire ça. C'est vraiment pas cool de notre part, tu sais. Par contre, je vais peut-être le traîner un tout petit peu. Je vais le traîner jusqu'au devant, tu vois. Pour pouvoir retenter de l'autre côté. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Installer. On le met le plus haut possible. Ah non, non. Là, on s'en fout, là. Là, on va juste le traîner un tout petit peu, tout doucement. Voilà, tout doucement. Et je vous jure, c'est vraiment, c'est touchy. Vraiment, j'appuie à peine, hein. En fait, la différence entre un peu et beaucoup, elle n'existe pas. T'as vraiment, t'as aucune différence entre un peu et beaucoup. C'est, c'est, ça se joue à rien du tout. C'est ultra sensible. Mais c'est quand même très rigolo, on va pas se mentir. Bon, l'on ou est arrivé. Genre des gars qui courent à côté. On va essayer. Monsieur, vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Il faut vous mettre en sécurité, monsieur. Ça me paraissait logique de base. C'est quoi ça dans la case ? On va essayer ça. On va essayer de remettre un grand coup de première. En fait, il faut... Là, le câble, il est comme ça. Je vais le tendre. Et en fait, quand il se tend, il faut que je freine pour qu'il se détende. Pour que la magie fasse que le poids ne soit pas remballé de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il ne refasse pas un tonneau. Mais les choses étant bien faites, on n'a pas vraiment les mesures. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais remettre un coup de première. Et je coupe à la ligne, je pense. J'accélère à fond jusqu'à la ligne et je freine. Ah, putain ! Vous voyez à quel point c'est... À quel point c'est... C'est Tachi ? Ça va clasher. C'est vraiment... Ça se joue à rien du tout. Vous avez vu ? Non, mais elle dit ça à la radio. C'est moi qui gère la radio depuis deux heures et demie, tu sais. Forcément, il y a... À l'espère qu'une chose, c'est que j'explose. On va essayer. En fait, la distance pour accélérer... Elle est vraiment... Elle est ultra courte, en fait. Je ne sais même si elle n'est pas d'une roue. Vous savez ? En mode, j'accélère et quand ma roue arrière allait à l'endroit de ma roue avant, je freine. Parce que là, on n'était pas loin. J'étais à deux doigts de reculer pour essayer de le retenir. Mais... Mais... Là, je pense que c'est la bonne. Je vais virer de la radio, j'ai besoin de concentration. Voilà, c'est bon. Parce que je n'arriverai pas à me concentrer si à chaque fois, on se fait triquiter. Je pense que j'accélère et je freine direct. Vous avez vu comme il est revenu tout doucement ? Quel plaisir ! Mais non, mais doucement, ça ne marche pas. Tu arrives en retard, poteau. En fait, si tu vas doucement, tu le traînes. Tu le traînes sur le sol. Vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas des panneurs, l'équipe. N'oubliez pas ça pour certains. Si tu vas doucement, juste tu le traînes. Alors que là, parfait. Putain, il est revenu tellement bien. Écoutez, la troisième était la bonne. Il s'est remis sur ses roues avec la délicatesse d'un sage. Est-ce que vous avez vu comment il est revenu sur ses roues ? Tout doucement pour que les diamants, ils n'aient pas trop à baloter. Ce n'était pas français, mais ça marche. C'est très gentil à vous. Aucun voyant huile, aucun voyeur moteur, aucun voyant essence, aucun voyant roue, aucun voyant gun, aucun voyant TRT. Les feux fonctionnent. Les clignots fonctionnent. Le truc, il est neuf. Après, il n'a pas été choqué, donc il n'avait pas de raison d'avoir des voyants d'abîmé. Le bazar, il est neuf. Bon, on peut s'imaginer un covering. Il y a peut-être une barque un peu tordue. Mais, quand tu vois l'état du truc, tu te dis quand même que je pense que ça, ça mérite bien d'aller sur YouTube pour un pouce bleu et un souvenir. Parce que c'est l'un des switch-witch le plus beau que j'ai fait. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait un truc aussi beau que ça. Le treuil, on ne l'utilise pas souvent. C'est vachement touchy. Et encore plus sur cet univers magique, tu vois ce que je veux dire ? Et là, vraiment, ça s'est joué à… Tu as vu, au début, j'ai été trop vite. Il a fait un 3-6. Après, j'ai été un peu moins vite. Il a basculé, il s'est reposé. Et là, on était au centimètre près. Le bazar, il était comme ça. Tac. Impossible d'être plus précis que ça, tu vois. C'était vraiment ingénieur du game. Quel plaisir. Et Dieu sait qu'on n'était pas soutenu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pensez au pouce bleu pour soutenir parce que ça parlait dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parti.